bonjour à tous et bienvenue aux abc du bitmaking dans la vidéo d'aujourd'hui on va découvrir un equalizer intelligent pour le mix et le mastering c'est mixroom par mastering the mix n'hésitez pas à vous abonner à liker à commenter vous donner de la force à partager un maximum sur les réseaux sociaux et on se retrouve dans rezone pour découvrir mixroom se procurer mixroom il ya plusieurs possibilités vous pouvez aller directement sur le site de plugin boutique où vous allez taper mixroom dans la barre de recherche et vous allez arriver sur cette page donc c'est un vst intelligent qui va vous permettre aussi de faire de l'eq matching et ce qui va en fait vous permettre de pouvoir réguler au mieux votre son à l'intérieur vous allez avoir les presets et en réalité tout le principe de cet equalizer ça va être de faire de l'eq matching en fonction des presets après le mode de fonctionnement va être un petit peu différent des equalizer de d'habitude puisqu'on n'a pas de forme d'onde il n'y a pas on va pas créer de points on va juste créer des bandes de fréquence qu'on va ajuster au mieux pour avoir le meilleur son possible donc c'est un vst qui va marcher en vst2 vst3 aax audio unit en 32 comme en 64 bits sur quasiment tous les séquenceurs du marché vous pouvez avoir plus d'informations aussi sur mastering the mix point com le site de l'éditeur du logiciel et vous allez avoir quelques petites infos de plus sur mixroom donc maintenant on va directement dans les zones pour voir ça donc on se retrouve dans les zones où j'ai créé un petit morceau une petite boucle tranquille qu'on va s'écouter et ensuite on va découvrir un peu mixroom donc au niveau des instruments j'ai utilisé bon des sampler de chez raison nxt j'ai utilisé aussi scaleur pour une part de violon des racks de chez dna lab mon alcyone pour ajouter de la saturation sur ma 808 une petite sonorité tranquille donc on va s'écouter le son et on va voir ça de suite donc la boucle ça donne ça c'est pas encore tout à fait fini la boucle ça donne ça c'est pas encore tout à fait Sous-titrage ST' 501 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 Je suis au maximum Sous-titrage ST' 501 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 Il n'y a plus qu'à se fier à la vision de ce que ça nous donne. Ensuite, il suffit d'habituer ses oreilles. Si par exemple, je tape un bélier comme ça. Donc là, je mets en avant les aigus des mers et hâte. Et ensuite, il n'y a plus qu'à jouer directement avec mes fréquences. Donc voilà en ce qui concerne cet équaliseur. Après l'avoir testé sur pas mal de sons, je trouve que la qualité sonore est quand même relativement bonne. Ensuite, c'est une habitude à avoir. Un design particulier, c'est très facile à utiliser. Le système d'Ecumatch n'est pas trop compliqué. Le son qu'on arrive à en tirer quand on suit les presets est relativement bon. Après, si vous n'avez pas envie du tout de suivre les presets, rien ne vous empêche tout simplement d'effacer entièrement, récéter la cible et vous dites par exemple à l'équaliseur de vous mettre 8 bandes et il va vous sélectionner 8 bandes et vous faites votre mix normalement comme un équaliseur normal. Si vous voulez 5 bandes, voilà, vous avez vos 5 bandes. Et ensuite, il vous suffit tout simplement de faire votre EQ comme si vous aviez un EQ traditionnel, sauf que le principe va être un peu différent et vous avez un système plus visuel tout simplement pour comprendre et voir tout ce qui est mid et side. Puisque là, vous savez que par exemple sur cette fréquence-là, vous êtes en mid. Ici, si je le passe de cette façon-là, je me retrouve en side. Après, je n'ai plus qu'à jouer sur les fréquences en sachant que les fréquences les plus aiguës sont vers le haut et que les plus graves sont vers le bas. Vous avez aussi la possibilité d'étendre plus 2 dB, plus 4, plus 8, plus 12. Donc c'est vraiment un excellent outil que je vous conseille. Donc j'espère que cette petite vidéo d'explication vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, partagez un maximum sur les réseaux sociaux, commentez si vous en avez envie. Bref, moi je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du beatmaking. Salut, salut !